Question à chacune, il y a des métiers de femmes et des métiers d'hommes, elles, elles soignent ou elles prennent soin, eux, ils pensent et ils décident, c'est ça Najat Vallaud-Belkacem ? C'est clair qu'on a eu un découpage pendant le confinement en particulier et la gestion de la crise qui a ressemblé à ça, aux hommes l'expertise, aux hommes la publication d'articles sur le monde d'après, aux hommes le leadership politique et aux femmes finalement, le contact avec les malades, avec les clients des supermarchés, avec la charge domestique qui a rebasculé quasi totalement sur leurs épaules et on le sait, on a des études qui commencent à sortir sur ce sujet. Donc finalement, alors qu'on avait cru, et c'est ce qui a déclenché cette idée de livre avec Sandra, alors qu'on avait cru au début du confinement qu'apparaissait au grand jour une prise de conscience finalement sur ce qu'était notre société et son besoin de tous ces gens qui la font vivre et qui sont pour l'essentiel des femmes et que tout cela allait repositionner notamment la place des femmes dans cette société et la place de ces caregivers en quelque sorte, ceux qui donnent du care, du soin, de l'attention aux autres, du souci des autres. En fait, on s'est rendu compte très vite que c'était exactement le contraire, qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie derrière cette remise en valeur de la notion de care, cette héroïsation des soignantes et des soignants, qu'en réalité ça ne débouchait pas sur une véritable parole qui leur serait donnée.